C'est lui ! Là, eux, les deux là ! C'est eux qui ont attaqué le forgeron ! Et il y a le mec bien habillé, avec une belle coiffe, etc. Arrêtez de tous les deux ! Un, trois, comment, deux, un ? C'est-à-dire que deux ? Injustice ! Il y a des gars qui vous saisissent ! On peut pas réagir avant ? Est-ce qu'on a pas une solution de s'enfuir ? Est-ce qu'on a pas une solution de s'enfuir ? Oh, ok ! Au pire, toi, tu te fais capturer, et comme ça, tu prends contact à l'intérieur, et moi, je vais nous sortir de là. Là, vous êtes dans la cour. L'espace est un peu restreint. Il n'y a qu'une seule sortie, c'est la porte, devant laquelle il y a des soldats. Comment on peut sauter potentiellement ? Il faut sauter, mais là, il y a 20-30 mètres de hauteur. Ah ouais, 20-30. C'est vraiment le gouffre de Helm. On n'a pas trop le choix, on va se laisser capturer. Moi, je bug les jeux. Tu peux essayer de runner dans le château. Tu peux aussi essayer de ça. Ah ouais ! C'est l'autre solution, il n'y a que trois possibilités. C'est soit se suicider, soit partir dans le château, soit se faire capturer. Putain, merde ! On se fait capturer ! On se fait capturer, bah oui, de toute façon, je ne suis pas con. Un peu, mais pas con que ça. Ok, donc, il vous arrête. Le gars en question, vous sentez que ce n'est pas impégu. Là, on est sur du gratin. Mais il ne se présente pas non plus, il vous dit simplement pour agissements contrôlés à la population de la seigneurie, je vous condamne pour l'instant en jôle, en attendant de discuter votre cas. Comment ça ? Agissements contre la population, on a bossé toute la journée. Attendez, on a travaillé toute la journée pour la communauté. Guido est témoin de nous. C'est pas vrai Guido ? Ouais, attendez. Et puis les gars qu'on a aidés, là sur le chantier, ils peuvent témoigner. Je suis désolé, qu'est-ce que ça veut dire ça ? De quoi ? De quoi est-on accusé ? Monseigneur ! Parce qu'on n'est pas d'ici. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous aurez l'occasion de vous exprimer. De ce qu'on m'a dit, vous aviez déjà commencé à observer un peu les personnes sur la route déjà, avant de commencer à vous en prendre à des deux honnêtes gens. C'est toi qui a dit ça, Philippe. Vous subirez la question dans tous les cas, vous aurez de quoi... Ah, on subit carrément la question ! On en est là du coup ! On en est déjà là ! Vous pourrez répondre effectivement de vos actes. J'ai ouï dire que la cigogne à pignon sur rue, en quoi vous pourrez peut-être nous aider. Entre autres, vous rejoindrez votre camarade d'ailleurs qui est dans le même cas que vous. Vous pourrez peut-être nous aider à... à élucider la question. Ah, c'est marrant parce que j'avais dit deux fois question. C'est vrai que c'est très entendant. Au pire, on voulait aller dans les geôles, on y va quoi, c'est chouette ! Ouais, 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 bah oui, c'est ça ! Ah bah super ! Ok ! Je suppose qu'ils ont pris tout notre stuff ! Et du coup, oui, ils vous enlèvent ! A part de mon couteau qui était caché dans ma botte ! C'est dans la botte ! Que tu as montré tout à l'heure absolument ! Que j'ai montré à la cigogne, mais pas à tout le monde ! C'est vrai, c'est vrai ! Tu as raison ! Et ben, je te laisse faire un test de discrétion ! Oh, en plus je suis vaché ! On voit que t'as ton bonus ! Alors attends, discrétion ! J'ai mon bonus de plus 4 ! Et puis ils vont nous troller ! Plus 3 en vigueur, plus 3 en discrétion de base ! Donc ça fait 6, 7, 8, 9, 10 ! J'ai 10 ! Si là, j'échoue ! J'ai 10 de base ! Si j'échoue ! Là, tu fais 10 et c'est bon ! Ça fait 20 ! Et si tu fais 20, ça fait 30 ! J'ai fait moins ! C'est incroyable ! Ouais ! Succès critique ! Oh, let's go ! Oh mon dieu ! J'ai cru que ça n'arriverait jamais ! Ok, et ben, je te laisse décrire ce qu'il se passe ! Ce qu'il se passe de quoi ? Du coup, t'as caché et tout, ok ! Est-ce que tu veux planquer quelque chose de plus ? Tu peux ! Ah, n'importe quoi ! Oui ! Tu me planques dans ta botte ! Je planque ma hache ! Ah ! Ok ! De toute façon, j'ai que ça ! J'ai ma hache et euh... Et tu veux pas que je te filme mon kit de crochetage ? Ah oui, si ! Il y a le kit de... Je pensais que c'était que des trucs sur moi ! Non, tu peux ! C'est un sujet critique ! Du coup, je lui prends son kit de crochetage, bien sûr ! Ok, ça marche ! Bah, je te laisse te donner dans ton inventaire ! Ça marche ! Je vais fermer la panche parce que j'ai bougé comme un porc et je peux pas réveiller les voisins ! Elle a... Ah, comme... Yeah ! Le hurlement de joie ! Franchement, le succès critique tombe au bon moment, quoi ! Ah oui, putain ! Ça va décider de... Comment vous vous retrouvez en tôle, tu vois ? Voilà, c'est gravissime, putain ! Moi, je suis désolé, on a que bossé pour le contribuable ! Voilà, et encore une fois, qui c'est qui se gaffe derrière ? C'est les élites ! Voilà, les élites qui, elles, évidemment, ne savent rien, font l'autruche, font l'oie blanche... Ça débarque, ça donne des ordres, et puis d'un coup, voilà, ils savent rien, ils connaissent chi, des problèmes des vrais gens, voilà, qui, eux, se tuent à la tâche... Qui nous dit d'ailleurs que... Je les aime pas, tuez-les ! Ah, c'est quoi, ça ? Qui nous dit que c'est même pas, d'ailleurs, le seigneur qui a créé lui-même la cigogne pour faire une pseudo-révolution, comme ça, il peut s'arbrasser lui-même, et comme ça, qui sait qu'il trinque ? Bah, c'est nous, comme toujours ! Et voilà, encore une fois, le petit peuple, monsieur, le petit peuple ! Bien sûr, bien sûr ! Les révolutionnaires en papier lâché, quoi ! Et c'est sur ces mots, du coup, que vous vous êtes accompagnés en direction... Des choses semblent un petit peu violentes, hein ! Ouais, j'aime bien ! ...que vous vous êtes accompagnés en direction... Attention ! ... des geôles ! Alors... Je vais vous décrire par où vous allez passer... Ok ! Je vous laisse prendre des notes, en tout cas... Ok ! Je le dirai qu'une fois, parce que vous ne vous faites y passer qu'une fois, en tous les cas... Ok ! Donc... Vous êtes amenés à l'intérieur du bâtiment seigneurial... Quand vous rentrez à l'intérieur de ce bâtiment... Vous remarquez, alors, attendez, je prends bien le bon niveau... Vous rentrez dans une grande salle... Au bout de laquelle, il y a un escalier en collimation qui a l'air de monter à l'étage... Vous, vous ne vous dirigez pas par là... Il y a deux autres portes... Une qui donne sur votre gauche... Une qui donne sur votre droite... Vous... Vous prenez la porte de droite... Et vous rentrez... Dans une salle... Dans laquelle... Il y a deux gardes... Qui vous enlèvent votre matériel... Dans cette salle, il y a des armes rangées... Enfin, vous voyez que c'est un... Je ne sais pas non plus totalement... C'est pas une salle des gardes... Mais en tout cas, c'est là où il doit rester quelques temps... Sur la table, il y a des restes de nourriture... Etc... Donc ils doivent rester quelques temps... Là, il y a un autre escalier en collimation... Qui a l'air, lui, de descendre... Vous le descendez... Et vous arrivez... Dans un niveau un peu sombre... Il y a... Donc c'est un couloir... C'est un long couloir... Il y a des torches... Sur le côté... Vous, vous êtes amené... Donc il y a... Une... Deux... Trois portes de chaque côté du couloir... Vous êtes amené jusqu'au bout de ce couloir... Vous voyez juste... Depuis là où vous êtes... Que... A gauche... Il y a un escalier qui a l'air de descendre... Et que à droite... Ca a l'air de se continuer vers une salle derrière... Vous y voyez... Un mec... Avec une dague... Avec machin... Qui a l'air d'avoir des clés... Qui se lève... Qui vous regarde... Et encore des nouveaux... Super ! Et qui vous amène... Jusqu'à la troisième... Porte... Dans le couloir... Enfin dans la partie... Droite du couloir... Il ouvre la clé... Enfin il sort ses clés... Il ouvre... La porte s'ouvre... Lentement... Petite porte... Donc on est dans la troisième porte au fond... Du couloir à droite... C'est ça ? C'est ça... Et... Et bah... Vous voyez donc une... Une jôle... Il n'y a pas de fenêtre... Il n'y a rien... Il n'y a rien... Et il vous laisse dedans... Et oui... A tout à l'heure... Et il referme la porte... Et vous êtes... Dans les geôles... Ouais ! Putain c'est exactement là où on voulait être... Si on avait su qu'il fallait torturer quelqu'un... Pour y aller plus rapidement... On aurait fait dès le début... On aurait fait ça dès le départ... Putain... Si on avait su... Putain il allait se plaindre le forgeron... Quel bâtard... Ah mais quel enculé... Genre... Les gars ils lui ont cramé la gueule... Putain mais quel connard... Le gars... Le gars aucune connaissance quoi... Non mais attends... Je tiens quand même à préciser... Que c'est pas... C'est le contre-maître Robin... Qui a demandé à ce qu'on le fasse hein... Je veux dire le mec... Je voulais juste pas se saler la main... Passer encore une fois... Bah bah bah... Je suis une élite... Il faut surtout pas que je me salisse les mains... Il faut que je fasse... Il faut que je fasse faire le travail... Parce que comme ça moi je suis tranquille... Pépère là... Un petit papillé... Ouais t'es bon ta gueule... Ah il y a quelqu'un qui se met à la question je crois... Oui c'est bon... Ferme-la... C'est bon... Oh la la... Bon on sort d'ici... On peut pas se plaindre en fait... Bon allez... Il y a des trucs dans la cellule ou pas ? Alors dans la cellule... Vous êtes dans un petit truc carré quoi... En pierre... Taillé dans la pierre même plutôt... Il y a rien de rien quoi... Genre même pas un banc... Une pisseautière... Un peu de paille... Non vraiment... Non... Ah ouais... D'ailleurs attends... Il y a juste du coup par contre... Euh... Où il y a une petite ouverture... Mais vous pourriez à peine passer la main... Tu vois... Qui donne sur l'extérieur... Euh... Qui est grillagé... Mais où il y a une petite torche... En fait de l'autre côté... Qui vous permet d'y voir un tout petit peu... Parce que sinon il y a pas de lumière en fait... Y a pas de fenêtre... Y a rien... C'est ce que j'allais dire là... J'allais dire attends... On est plongé dans le noir et tout... Non là c'est un bon... Non du coup là... Ouais c'est pas mal... Mais enfin bon c'est bien s'il y a de l'air aussi... Parce que sinon tu les tues... Alors moi j'ai une théorie qui est intéressante... Ouais... Je pense... C'est que euh... Quand on sortira... En gros il y a une salle à droite avec un garde... Euh... Je suppose que c'est la salle où on soumet les gens à la question... D'où les cris horribles qu'on a entendus... Mais ce qui m'intéresse vraiment c'est l'escalier qui descend... Parce que je suis persuadé mais de plus en plus... Que c'est là qui ça amène à la grotte... Que ça amène vers la putain de grotte ouais... Euh... Ok ok... Bon il faudra de toute façon essayer... Bon on crochète et on se casse... On fait ça... Bon on crochète faut récupérer quand même le gars du coup... Euh... Oui mais c'est... Je sais pas lequel... Lequel cri puisque de toute façon on a croisé personne quand on est rentré dans le couloir... Bah on va nous faire rendre cellule... On est... On est d'accord que quand on est rentré dans la geôle on a... Personne dans l'été vide sur notre côté... Parce que... Moi il y a un truc qui me... Il y a un truc qui me chiffonne dans ce que j'ai... Parce que j'ai pas tout... Il y a un truc que j'ai pas du bien comprendre... Quand on a descendu le deuxième escalier en collimation... Juste après la salle où ils posent... Ils entreposent le matériel des nouveaux détenus ou quoi... On débarque dans un couloir torché de part en part... Avec trois portes de chaque côté... C'est ça... Moi j'ai entendu... Voilà c'est ça... Et moi j'ai entendu on est amené au bout de ce couloir... Ouais... Et en même temps... T'as dit qu'on est dans la troisième porte au fond du couloir à droite... Parce qu'il y a également un couloir à droite... Quand on... Non... C'est le même couloir... Voilà ce que je te disais c'est que c'était... Bah du coup t'as une partie gauche et une partie droite du couloir... Ouais... Ouais... Vous êtes dans la troisième porte... Dans la partie droite de ce... Ouais... De ce couloir... Mais on est d'accord que du coup... Si juste au pied de l'escalier en collimation... Du côté gauche l'escalier redescend... Du côté gauche du couloir dans lequel on est au fond... Donc si on va là... Par exemple... On sort... On est du côté droit... On sort par rapport à nous... Si on va au fond du couloir à droite... Il y a un escalier qui descend... Attends je vais essayer de faire un schéma... C'est bien ça... Enfin moi c'est ce que j'ai compris... Après je suis peut-être... J'ai peut-être mal entendu un truc... Pour moi ça c'est le couloir... Ouais... Ok... Voilà... Qui descend... Et là ici il y a une dernière porte... Avec la salle de torture... Ah t'es sûr ? Ah parce que moi du coup j'avais compris que... Par rapport à nous c'était plutôt au début du couloir... Parce qu'on était au fond... Oui on vient de là... Mais pour moi... Pour moi il nous l'aurait décrit en premier... Mais non... Pour moi... Pour moi la salle... Enfin l'escalier... Et donc en sortant à gauche... Donc ici... Et la salle de torture... Elle est à droite... Là... Mince... Parce que... C'est les premiers trucs qu'il nous a décrit... Quand on est arrivé... Donc du coup ça veut dire que c'est... Il nous a décrit les portes d'abord non ? Il a dit... On voit d'abord les portes... Il a dit voilà... Vous voyez le pouvoir avec des portes sur le côté... Vous avez les deux trucs... Et on vous amène au fond... Et y'a rien... De toute façon on va vite s'en rendre compte... Quand on sort... Si à notre droite... Quand on sort de la porte... Y'a un mur... C'est de l'autre côté... Exactement... Mais du coup effectivement... Ce sera bien sur notre droite... Qu'il y a l'escalier qui descend... Et sur la gauche... Qu'il y a la porte... Avec les gens qui crient... Voilà... Et donc du coup... On est d'accord que là... Il y a des gens qui crient... Parce que... Le monsieur qui nous a enfermé... Qui nous a dit tout à l'heure... Est rentré dans cette porte... En tout cas il est parti du couloir... On est tout seul... Bah je crois ouais... Bah là en tout cas... Vous êtes tout seul dans votre cellule... Ah peut-être qu'il est dehors... Bah on peut taper... Comme ça il va peut-être venir... Bah oui... Après on peut lui dire... Excusez-nous... C'est une erreur... On peut... On peut sortir... Bon... C'est exactement ce qu'on avait prévu... Tout se déroule selon notre plan... Tout à fait... Maintenant... Il n'y a plus qu'à trouver... Stanislas... A... Du couper la langue... Parce que... Bon... L'idée où on devait peut-être... Trahir cette... Quoi ? On est d'accord que... Ah bah là c'est mort... C'est pas une bonne idée... Parce que concrètement... On n'est pas forcément dans les bonnes grâces du Seigneur... Vu qu'on a été doublé par le forgeron qui... Je sais pas pour quelle raison... Enfin nous fait enfermer ici... Je trouve ça absolument aberrant... C'est un salaire... Moi je comprends pas vraiment... Mais bon... J'imagine que c'est comme ça que la justice fonctionne dans ce pays... Et j'espère que les cigognes ne fonctionnent pas comme ça... Parce que sinon... On risque de fortes formes fâchées... Quoi qu'il en soit... Je pense qu'on a tout intérêt à retrouver ce bon Stanislas... A lui expliquer... Il a tout intérêt à tenir... Sa langue... Et à lui prendre la bague... Voilà... Et bah on sort... Ouais... Voilà... Allez... Je te donne ton truc de crochetage... Ohlala... Tiens... M'amour... Je savais que je pouvais compter sur toi... Hop... Et bah je crochette la serrure... Alors... T'as... Trois outils de crochetage... Ouais... Si tu loupes un crochetage... Ça pète l'outil... Ouais... Donc je te laisse faire un test de crochetage... Ouais... C'est à dire un test d'artisanat... Ah bon ? J'ai pas crochet... Ah ouais mais j'ai plus 4... Mais t'as ton bonus de plus 4... C'est artisanat... Donc c'est érudition, artisanat, crochetage... Donc ça fait 2, 3, 7 en plus... Ok... Ok... Je vais péter mon crâne... Je vais péter mon crâne... T'as fait 2 ? Mais j'ai fait 2 ! Mes frères je fais que 2 depuis le... Attends... Oulah ! Attends mais ça me casse les couilles quoi ! Attends c'est trop grave ! Nan mais après... C'est pas grave... C'est le stress, c'est le stress... Nan nan mais c'est... Attends moi quand même... Eh ! Je suis... Augustin la cabrinole ! C'est vrai... Tu casses donc... Un truc de crochetage... Ouais mais c'est bon... Et la porte ne s'ouvre pas... Le deuxième... Va s'ouvrir... Et c'est... Comme... Comme... Huilé ! Qu'est-ce qu'il est parti faire ? Attends qu'est-ce que c'est passé ? Il a refait 2 ? Moi ? Il a fait 1 ? Oui... Attends pourquoi moi je le vois pas ? Il a fait un succès critique... Un échec critique... Ah ouais merde ! Ah oui ça y est je le vois il y a un temps de d'adence... Ok donc... Bah du coup... Il est en pause quoi donc... Je le vois désespéré... Ah bah ouais... J'essaye de voir si je peux pas... Crocheter... Essayer moi de crocheter... Bah... L'effet critique... Va y avoir des conséquences... Ah ok... Bah je sors mon couteau... Et je me planque derrière la porte... Oh Mick... Salut les gars ! Hello hello ! C'était vraiment un plaisir de vous retrouver ce soir... C'est trop 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 cool... Ça faisait trop longtemps qu'on avait pas joué... J'ai envie de tester mes dés là ce soir... Parce que je sens que je suis en veine... Tu sais quoi... Je crois qu'on s'en était resté... Je faisais des trucs de crochetage et tout... Ouais bah je crois ouais... Ça marche du feu de Dieu... Ouais bah je crois que c'était resté sur un échec critique... Non ? Non 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 tu vois regarde... J'ai fait 19... Tu vois ça a remarché après... Ouais c'est... 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 C'est cool que ce soit après quoi... Bon vas-y... Qu'est-ce qu'il se passe après l'échec critique ? J'ai envie de crever... Ok bah du coup vous entendez des bruits de pas derrière la porte... Euh... Et vous entendez que ça tape derrière la porte... Y'a le gelé qui vous fait... Oh ! Eh ! Oui ! Vous êtes en train de trafiquer la serrure ! Ok ! Garde ! Et vous voyez qu'il gueule et vous l'entendez qui... Qui marche le long de l'escalier... Pas le long de l'escalier... Qui remonte le couloir en direction de l'escalier en golimation... Mais on le voit ! Non mais c'est des portes grillagées ou... Genre il tape sur la porte et c'est une porte en bois... Qui est fermée ? Vous entendez qu'il dembourine derrière la porte... On l'entend partir quoi ! Voilà ! Et vous l'entendez partir de l'autre côté... En gueulant garde quoi ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez 10 secondes pour réagir ! Avant que les gardes arrivent ? On recrochette la serrure ! 5... J'essaye de crocheter la serrure à rapidos ! Mais tu veux qu'on se batte contre des gardes ? Ok bah je me planque derrière la porte moi je vais me battre... Rien à foutre ! Ouais bah écoute ouais j'essaye de... Mais non mais si on crochette la serrure c'est foutre ! Je me planque derrière la porte je suis une ombre et plus personne me voit ! D'accord ! Ok ! Donc toi je te laisse faire un test de discrétion ! Mika t'as dit que tu te crochetais la serrure ? Bah non ! Non ! Moi je fais rien ! Moi je fais rien ! Ok tu fais rien ! Moi j'ai rien ! T'as les mecs ils paniquent tout seuls là ! Allez j'ai fait 16 plus 10 ça fait 26 ! Ok ça marche ! Mika du coup tu fais quelque chose ? Non ! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il est choqué ! Il n'a rien à faire ! Moi je suis désolé ! Je veux dire on est là déjà bien mal... C'est une erreur judiciaire ! On m'accuse de crocheter des serrures avec un kit qui n'existe pas ! Je veux dire ça se saurait déjà ! Par contre je récupère bien les... Ok ! Les bouts de machin ! Ça n'existe pas ça ! Voilà ! On est fou au fond de la cellule ! Personne ne les a jamais eu ! Alors vous entendez des bruits de pas qui descendent les escaliers très vite ! Et qui se rapprochent de la porte ! La porte s'ouvre donc ! Sur... Deux soldats ! Plus... Le geôlier ! Ouais ! Deux soldats qui... Pointent directement du coup des dagues sur vous ! Moi je suis planqué ! Ils me disent euh... Non ? Alors du coup toi ils ne te voient pas effectivement ! Ah ! Ils foncent sur Mika ! Voilà ! Ils foncent sur Mika ! Mais quoi encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que j'ai une opportunité de... Ils sont tous tous les trois dans la cellule ? Oui personne ne t'a vu ! Donc si tu veux tu bénéficies d'une attaque d'opportunités ! Ou de sortir de la cellule ! Comme tu veux ! Pour ça par contre pour sortir de la cellule je te demanderai juste de faire un test d'agilité ! Alors si tu dis esquives parce que c'est une petite cellule vous êtes 5 ! Faut pas que tu les touche pas ! J'avoue on est 5 ! Ah ouais ça va être tendu ! Faut peut-être mieux que j'en prenne un otage ! Non mais... Ah oui ! Comme tu veux comme tu veux ! Fais ce que tu veux ! Fais ce que tu veux ! Non je vais faire mon première idée je vais sortir ! Ok ! Je te laisse faire un test d'agilité ! Ok ! Donc agilité je vais vérifier ! Difficulté 17 ! Ok ! Donc j'ai vigueur plus 3 ! Agilité plus 1 ! Non ça fait plus 4 ! Donc voyons voir maintenant ce que ça vaut ! 13 ! 14, 15, 16, 17 ! C'était chaud ! Tu les esquives et tout ! Ouais ! Et ça passe ! Et t'arrives à sortir du coup de la cellule ! Waouh ! Ok ! Où est-ce que tu pars tout de suite ? Euh... Est-ce que à gauche il y a... Est-ce que j'avais raison ? Est-ce qu'en sortant à gauche il y a un mur ou est-ce qu'il y a l'escalier ? Alors quand tu sors à gauche Il y a le couloir qui continue Jusqu'à un escalier en collimation que tu vois qui a l'air de monter Non à gauche quoi ! Mais qui a l'air de descendre Et à droite Il y a un escalier qui a l'air de descendre Ah oui pardon ! Parce que nous on est en sens inverse parce que maintenant je suis en sens inverse Oui c'est ça ! Donc du coup à droite j'avais raison directement à droite il y a l'escalier en collimation qui redescend Quand on sort de la sonde il y a un escalier normal qui a l'air de descendre et une salle qui a l'air de partir sur le côté Je vais prendre l'escalier Je vais aller me planquer dans les profondeurs de la terre Ok ! Et quand il sera temps de ressortir Ok donc toi tu pars au fond Les gars qui sont du coup dans la cellule sont Putain mais l'autre il a disparu ! Et vous avez... Ok ! Il doit avoir du matériel sur lui C'est ce que vous avez entendu ? Donc t'as le jouet qui fait Ouais je les ai entendus crocheter ou je sais pas ou quelque chose comme ça Fouillez le ! Mais pas du tout ! Mais pas du tout ! Mais vous êtes f*** ! Mais c'est pas possible ! Alors il commence à te fouiller Je te laisse faire un test de discrétion Pour voir si t'arrives à cacher le dernier crochet qui te reste Oh ! Incroyable ! J'ai au-dessus de distance Attendez ça devient miraculeux Euh... Discrétion... En plus j'ai un petit peu connu Ca fait 2 et 1, 3 Ca fait 18 Ok ça passe ! Ca passe ! Ca passe ! De justesse ça mais ça passe ! Ok ! Mais vous voyez bien ! Mais vous hallucinez ! Je vous dis que déjà c'est une erreur que je sois ici Euh... Il va falloir arrêter ! Ok ! Où est-ce qu'il est le deuxième ? Mais j'en sais rien moi ! Il est... Vous étiez deux dans cette petite cellule Vous allez pas me dire que vous savez pas où est-ce qu'il est parti ! Mais bien sûr que non ! Comment vous voulez que je le sache ? Y'a pas de porte ! C'est vous qui avez ouvert la porte ! Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache moi ? Où est-ce qu'il est parti ! Vous avez été mis tous les deux dans cette cellule ! Quand on re-rentre il y en a qu'un seul ! Le joigny a entendu des bruits étranges au niveau de la serrure ! Vous allez pas me dire qu'il est pas parti ! Mais vous avez trouvé la porte fermée oui ou non quand vous êtes arrivé ? T'en réponds pas à ma question ! Où est-ce qu'il est ? Mais j'en sais rien moi ! Il était avec vous ! Qu'est-ce qui s'est passé entre là, entre le moment où on vous a mis dans la cellule et le moment là maintenant ? Mais il ne s'est rien passé du tout ! C'est ce que je me tue à vous dire ! Il ne s'est rien passé ! Vous avez entendu des bruits, vous avez halluciné, vous avez appelé la garde et quand vous êtes rentré... J'en sais rien il a dû se barrer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je le connais d'individu dans ce type ! J'en sais rien moi ! Si il a dû se barrer vous l'auriez vu se barrer ! Ne prenez pas non plus pour des temps ! Mais on y voit rien ! Vous voyez bien qu'on y voit que dalle ici ! Vous l'avez vu vous barrer ? Non ! Alors pourquoi moi je l'aurais vu ? C'est pas mon boulot ! Après tout ! Je te laisse faire un test d'éloquence ! Ça l'est beau ! Mais avec malus ! Ok ! De moins deux ! La situation est compliquée quand même ! Ouais mais en même temps c'est un peu vrai ! Je suis pas sûr de l'avoir eu se barrer mais bon ! Ça fait 7... Alors attends 7 moins de 5 ça fait 16 ! Au total ! Avec le mollus ! Mais bon écoutez de toute façon vous étiez censé subir la question ! Autant le faire maintenant ! Au moins ça réglera ce soucis là et les autres ! Suivez-nous ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Et donc tu vois qui t'emmène ? J'exige un procès enfin ou quelque chose ! Que je puisse me défendre ! C'est n'importe quoi ! Ouais bah vous pourriez totalement nous parler ! Mais bien sûr ! Evidemment ! C'est justement le principe de la question ! Et oui oui ! Mais moi je veux pas hurler comme les toto-c*** là ! Non mais on peut faire ça de manière... Je sais pas moi ! Civilisée par exemple ! Autour d'une bière par exemple ! Y'a pas de problème ! Moi je suis disposé à répondre à tout ce que vous me poserez comme question ! Mais on peut pas faire... Oui on prendra... Voilà ! On prendra une cerveau, pas de soucis mais juste après y'a pas de soucis ! Ouais bien sûr ! Voilà c'est ça ! Donc on remonte, on va directement à la taverne et puis on en parle plus ! C'est un mauvais malentendu ! Les deux gardes te prennent par les bras et partent de la jeôle en te tirant avec eux ! Marc ! Pendant ce temps là ! Donc toi tu viens de descendre des escaliers ! C'est ça ouais ! En dessous ! Ouais ! Faut vraiment que j'arrête de faire ces bruits c'est horrible ! Non mais c'est incroyable ! Ok donc tu arrives en bas, tu arrives devant un couloir qui a l'air de partir soit à gauche soit à droite ! Euh... Et c'est tout ? Y'a rien ? Y'a des torches ? Y'a quelque chose ? Pas à gauche ! Tu vois une petite lumière à gauche et une petite lumière à droite ! Donc ça a l'air d'être éclairé des deux côtés mais y'a pas de signes particuliers ! Ok bah je vais prendre à gauche du coup ! Ok ! Tu arrives à gauche tu vois que le couloir a l'air de tourner vers la droite ! Oh bah de toute façon tant que j'ai pas d'intersection euh... Donc il tourne vers la droite et là bah y'a en fait y'a une porte dans le mur de droite ! Et sinon le couloir a l'air de continuer encore un peu plus loin et après de refaire un coude à droite ! C'est quoi comme porte ? Porte en bois ! Elle est ouverte ? Non ! Euh... Ok vas-y je fais le tour je commence à comprendre que c'est un cercle mais euh... Tu commences à entendre des bruits qui viennent d'en haut ! Je te laisse 10 secondes ! Ok bah de toute façon je suis pas visible alors je monte mon schéma mais en gros euh... Là ça fait un cercle comme ça ! C'est là d'où je suis escalé ! Ouais c'est l'escalier c'est ça ! C'est ça voilà ! Ensuite j'ai tourné tuk 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 C'est ça ! Là c'est en inversé pour vous mais c'est parce que c'est Discord qui fait un effet miroir hein ! Ouais mais c'est ça ! C'est ça ! Et là ça tourne comme ça ! En gros je suis ici ! C'est ça ! Donc j'entends des bruits qui viennent de là ! Alors moi pour moi t'es devant du coup la porte ! Ouais moi c'est pour moi t'es devant la porte ! Parce que t'es pas encore engagé plus loin ! Ok ! Et bah je continue à avancer pour faire le tour ! Ok ça marche ! Alors tu continues d'avancer ! Tu continues d'avancer ! Tu vois que le couloir au bout de... Ouais quelques mètres ! Bifurque sur la gauche ! Ah sur la gauche ? Pas sur la droite ! Ah ok sur la gauche ! Puis il repart sur la droite ! Ok ! Ok ! Et là on va passer à Mika ! Mika donc euh... Il t'emmène... Et il t'emmène... Donc tu sors de la cellule et il t'emmène directement en direction des escaliers ! Ok ! Qui te font descendre ! Là donc tu arrives en bas ! Ils prennent directement à droite ! Ouais ! Et ils rentrent ! Donc euh... Tu vois qu'il y a une porte à gauche et une porte à droite ! Eux ils prennent la porte à gauche ! Qui s'ouvre ! Ouais ! Et tu arrives dans une espèce de grande salle ! Euh... Au sein de laquelle tu vois un escalier en collimation ! Ils t'amènent... Jamais ! Ils te font descendre l'escalier en collimation ! Ouais ! T'arrives à un autre étage ! Et là tu vois... Une salle assez grande ! Il y a l'impression d'avoir une salle en plein milieu ! Et donc ils t'amènent justement dans cette salle en plein milieu ! Donc tu pars sur la... Sur la droite directement ! Et tu prends une petite porte pour rejoindre... Ce... Cette pièce au centre du grand volume ! Ouais ! Et là tu vois plein d'instruments divers et variés ! Oh non c'est horrible ! Il va te torturer pour de vrai ! C'est atroce ! Est-ce que tu fais quelque chose quand tu rentres dans cette pièce ? Déjà... Déjà... Après moi genre... Un village de blanc, mâle, cis... Voilà quoi ! C'est toujours les mêmes hein ! Mais bon... Pour l'instant t'as pas de malus avec le stress ! C'est à partir de 3 que les malus vont commencer ! Ouais y'a pas de problème ! Je serais pas jusqu'à 3 ! Je serais mort avant ! Allez ! Euh... Mais attendez ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On avait parlé d'une bière ! Ouais ouais c'est ça exactement ouais ! Bah oui oui ! Exactement oui ! Bah c'est pas là ! Enfin... Il y a pas de bière ici ! Ça arrivera ! Et donc ils te mettent sur... Une chaise... Euh... En bois ! Enfin... Pas vraiment une chaise, plutôt un espèce de lit ! Ils t'allongent ! Et commencent à t'attacher les poignets et les chevilles ! Ouais bah c'est pas très confortable ! Et on est pas super bien installés pour boire une bière ! C'est bien ce que je dis ! Alors... Enfin je veux dire vous voyez bien que c'est macabre ! Que vous prenez du plaisir à faire ça ! Alors que moi... C'est pas obligé d'en arriver là ! Hein ? Je comprends pas ! Eh mais c'est... Game of Thrones ! Donc... Marc ! A toi ! Ok ! Bah moi je continue dans mon couloir ! Je me suis engagé ! Euh... Je vais essayer de voir jusqu'où ça va ! De toute façon en vrai j'ai même pas réussi à savoir où t'étais ! J'ai... J'ai... Je sais plus ce qu'il se passe ! Euh... C'est bon j'ai compris ! T'as mis The Ride of Castami ! Rires C'est grave ! Du coup tu prends un gauche ! Euh... Pardon ! Donc ça faisait gauche droite ! Donc tu prends un droite ! Je prends à droite ouais ! Le couloir continue pendant un petit moment ! Puis il continue à droite ! Ouais ! Et il reprend encore à droite ! Et là tu arrives... Pas très loin de l'escalier ! Mais tu arrives face à deux portes ! Une à gauche et une à droite ! De l'escalier où j'étais tout à l'heure ? Oui ! Juste avant l'escalier il y a deux portes ! A gauche et à droite ! Est-ce qu'elles sont ouvertes ou pas ? Non ! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à fermer derrière eux aussi là ? Est-ce qu'il m'entend gueuler quand même plus toi ? Est-ce que j'entends des choses ? Parce que c'est vrai que s'il gueule quand même plus toi... Pas encore ! Là on est synchro... Il vient de rentrer quoi ! J'essaye de faire le vide et d'écouter le moindre son ! Forcément s'il y a des gars qui parlent je les entends ! Ok ! Je te laisse faire un test de perception ! Est-ce que je vais réussir à te sauver ? C'est ça la vraie question de cette aventure ! 19 ! Oh ! Putain mais attendez ! Est-ce que le lâche ne porterait pas si malson ? Je l'avais dit qu'en fait j'étais loyal ! Eh oui c'est vrai ! Tu l'as dit ! Ok ! Je les entends ils sont là-bas ! Ok je vais de l'autre côté ! Parfait ! Un plan parfaitement exécuté ! Ok ! Donc toi il... Simplement le mec... Donc le jeu lié... Se pose sur une table ! Donc pendant que toi t'es allongé tu... T'as du mal à voir un peu ce qui se passe ! Euh... Il est simplement... Écoutez... Quand je vais commencer à utiliser les outils... Au départ on va pas trop s'entendre ! D'accord ? Vous me ferez pas confiance moi non plus ! Ça va fonctionner comme ça ! Quand je vais commencer à utiliser des deuxièmes outils... On commencera à avoir une relation plus proche ! Mais vous êtes un grand malade ! D'accord ! Et petit à petit on gagnera en confiance vous et moi ! D'accord ? Mais je... Moi je n'engage que ça ! A vous faire confiance ! Que vous êtes là pour faire votre travail ! Après tout ! Vous n'êtes pas une mauvaise personne ! Vous n'aimez pas torturer les gens pour le plaisir ! Vous faites ça parce que c'est votre travail ! N'est-ce pas ? Alors... Lui simplement il fait... Oui exactement ! C'est ça ! C'est mon travail ! Et il commence à s'approcher du coup de l'endroit où t'es ! Où il y a une espèce de roue ! Euh... Qui va pour actionner ! Alors comment ça va se passer ? A chaque fois qu'il va actionner l'outil ! Qui va te poser une question ! Tu vas me faire un test de survie ! Ok ! Suivant ce que tu vas lui donner comme réponse ! Il va continuer ou pas ! D'accord ? Suivant si tu vas dans son sens ou pas ! Si tu réussis... Alors le test de survie sera toujours... Euh... Tap 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 ! Non non il sera pas toujours effectivement ! Il sera sur 10 au départ ! Ah oui d'accord ! Petit à petit il va devenir de plus en plus difficile ! Ok ! Il va gagner 2 points à chaque fois ! C'est du D20 ou du D10 du haut ? C'est du D20 ! D'accord ! Ok ! Donc un test de survie S10 ! S10 ! Il va gagner du coup 2 points à chaque fois ! Donc il faut que je fasse plus de 10 ! Puis après plus de 12 ! Voilà ! Puis plus de 14 ! Si tu loupes le test ! C'est ça ! Si tu loupes le test ! Ouais ! Tu vas perdre 2 points de vie ! Et gagner 2 points de fatigue ! Ok ! T'es tout bon ? T'inquiète ! T'es tout bon ? T'es tout bon ? T'inquiète ! Bah oui ! Mais moi je ne demande qu'une seule chose ! Qu'est-ce que vous voulez ? Au nom du Seigneur ! Pourquoi est-ce que vous avez torturé ce pauvre homme ? Ah ! C'est horrible ! Tout le monde ! C'est immense ! C'est immense ! Torturé ce pauvre homme ! Mais... Mais de... De qui vous parlez ? Vous parlez du forgeron ? C'est ça ? Puisque je peux comprendre qu'on parlait du forgeron ! C'est bien de ça dont il s'agit ! C'est ça ! Et donc je te laisse lancer le dé ! Oui bien sûr ! Non ! Non ! Non ! C'est immense ! Et ça commence bien en plus ! Putain ! Let's go ! Torture psychologiquement ! C'est déjà horrible ! Donc là je prends... Je perds 2 de vitalité et je prends 2 points de fatigue ! C'est ça ? C'est ça ! Putain ! Déjà c'est catastrophique sur 20 de toi ! 2 points de fatigue ! Ah ! Ah ! C'est sur 6 ! Putain mais j'ai droit à 4... 3 ! Ouah ! Ça va être chaud ! Eh bien ! Je vais... Je vais vous poser la question ! J'ai une balade ! Vous n'avez pas tout à fait compris je pense ! Pourquoi ? Est-ce que vous êtes... Vous avez essayé de vous cacher au bord de chemin pour essayer de tomber sur... Messire... Messire de Garmaïd ! Bah c'est même pas la même question ! Et j'ai même pas répondu à la précédente ! Je peux pas intervenir ! Qu'est-ce que c'est que c'est bordel ! Parce que je dois l'entendre gueuler maintenant ! C'est pas possible ! C'est ça ! Euh... Juste encore une question et après du coup je passe à toi ! Ouais ! Je... 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 On l'a pas... On l'a pas attendu pour lui tomber dessus ! Qu'est-ce que vous racontez ? Bah je te laisse le... Relancer le dé ! Oui bah oui ! C'est vrai qu'effectivement j'attends ! Ah du coup c'est 12 maintenant le malus ! Ah ! Chier ! Chaque fois ça passe pas ! Oh la vache ! Et... Bah du coup tu repères non ? C'est ça t'as combien en survie ? Ah oui j'ai reperdu ! Je... Je me suis déjà mis les... En survie ? Ah non attends ! T'as combien en vigueur ? Ça passe là non ? Mais non tu m'as dit en 10 ! Mais non tu m'as dit sur 10 là j'ai le logé de survie ! Oui le... Le seuil de difficulté est de 10 au départ ! Maintenant il est de 12 ! Oui ! Sauf que du coup c'est un test de survie que tu fais ! Ah mais... Ah oui mais survie c'est en... Ah c'est en vigueur effectivement ! J'ai pas ou... J'ai oublié de... Ah oui ! Oui je... Je survie à ça ! Tout à fait ! Ça passe ! Donc je ne perds pas de points ! Ok ! Nickel ! Attends c'est... C'est... C'est fatigué... C'est bon ! Ok ! J'ai revu ! J'ai tourné ! Ok ! Après ils sont cons ! Et ils leur dis la vérité ! Ils veulent pas... T'inquiète on va jouer avec lui après ! Attends ! Mais tu tiens ! Ah oui mais attends ! Evidemment je tiens ! Je dis la vérité depuis le début moi ! Attends ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Nickel ! À ce moment là ! Marc ! Donc toi t'as entendu les cris ! Ok ! J'essaye ! Ouais ! Donc tu passes effectivement la porte donc à ta droite ! T'arrives dans une grande salle ! Tu vois qu'il y a un escalier en collimation ! Tu entends que les cris viennent d'en bas ! Tu descends l'escalier en collimation ! Et tu arrives dans une grande salle ! Tu vois qu'il y a des portes tout autour ! Mais il y a surtout un espèce de bloc central ! Euh... Avec une porte ! Donc euh... Est-ce que tu décides de rentrer directement ? Non je... J'ouvre la porte silencieusement parce que je suppose qu'ils se sont pas enfermés à l'intérieur quand même ! Ok ! Je te laisse faire un test de discrétion pour la porte ! Ok ! Tendance pour des matchs avec la musique ! Oh non ! 6 ! Mais ça fait plus 10 ! J'ai 16 ! Ah c'est vrai ! J'ai 16 ! Ah c'est vrai ! T'as plus 10 en discrétion ! Ça passe de justesse ! De justesse ! Tu vois qu'il y a deux gardes de dos ! Ouais ! Et le mec qui est en train du coup d'actionner la roue ! Qui sont tous focus sur Mika ! Qu'est-ce que tu fais ? Ok ! Je m'approche discrètement du garde le plus euh... Le plus proche de moi ! Et je vais lui trancher la gorge salement ! Ok ! Ça marche ! Comment le barbare quoi ! Je te fais pas faire de test pour ça ! T'as l'avantage ! Tu l'égorge ! D'un coup ! Il tombe par terre ! Le deuxième garde se retourne ! Ok ! Là on va partir du coup en combat ! Très bien ! Je vais donc lancer les dés de localisation de dégâts ! Et... Je vais te demander de faire un test de combat... Un lancé de combat rapproché ! Ok ! J'ai très peur ! J'ai très peur ! Je sais même plus où sont mes dés ! Ça peut te rassurer euh... Pas en tant que moi ! Oh ouais ! Super ! J'ai fait 4 ! Ah non ! Non 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 ! Non ! Attends ! J'ai 4 en force ! Donc ça fait 8 ! Et j'ai plus 2 en combat rapproché ! Donc ça fait 10 ! C'est pas... Pas ouf ! Mais... C'est mieux que 4 ! C'est mieux que 4 ! I guess ! Oh putain ! Non mais c'est catastrophe ! La soirée ! Ah ! T'as combien tu m'as dit déjà ? Je vais considérer que le mec il est surpris donc je pense pas qu'il soit raté je suis à 10 ! Ok ! Il a de l'armure hein ! Oui mais il a le coup qui est libre ! J'en sais rien ! J'pense pas qu'il ait une armure de plate non plus doit avoir une vague de maille et un... Non mais il peut avoir... Il peut avoir... Il peut avoir un truc quoi ! Ouais ! Son oeil lui est libre ! Son oeil lui est libre ! Plante dans l'oeil quoi ! Mais non ! Parce que du coup c'est la localisation des dégâts ! Du coup tu peux pas choisir parce que c'est l'oeil quoi ! Ah oui c'est vrai merde ! Tu plantes dans le pied ! Ah bon c'est dommage ! Au pire il y a plein d'outils à côté pour m'aider euh... Ouais ! Voilà ! Tu jetteras des outils ! Ecoute ! En vrai ton timing était parfait avec la musique ! C'était parfait ! Ah bah là ouais c'est nickel ! Ouais ! Tommage que le lancer de dé lui soit pas aussi parfait que... Bah écoute j'en ai égorgé un déjà c'est pas mal ! Nan nan mais c'est vachement bien ! Nan mais franchement je vais pas te jeter la pierre ! Quand même ! Ok ! Le premier soldat tombe ! Euh le deuxième du coup d'un coup s'en rend compte ! Donc là on est euh... On est en slow motion là ! Ouais ! Le deuxième s'en rend compte, toi tu te lances vers lui ! Tu lances sa dague en direction de son cou ! Puisque son cou est effectivement dégagé ! Et lui esquive ! Et il n'a pas le temps de saisir son arme lui-même ! Il est surpris mais il te met une énorme patate en pleine tête ! T'entends un craquement sourd ! Ton nez se brise ! C'est pas grave ! Sur le coup ! Tu perds deux points de vie ! Tu gagnes un de fatigue ! Ok ! Tu es venu au club hein ! C'est gros ! Je suis à 8 ! Pouah ! Ah mais putain ! Comment mal faire les choses en 3 étapes quoi ! On a fait des GD de nous à chier quand même ! Franchement on n'a pas été aidé par les D1 ! Donc là, l'effet de surprise étant passé, il y a le geôlier qui sort sa dague et qui vient vers toi ! Ils sont donc plus nombreux que toi, ce qui fait qu'il va falloir que tu fasses un jet de combat rapproché pour les deux ! Si tu perds l'un des jets, tu perds le combat en règle générale ! Et celui qui peut te faire le plus de dégâts te fera le plus de dégâts ! Ok, ça marche ! Ça marche ! Donc, le premier, il est avec une Brigandille et un Kamaï ! Encore ! Il a un petit casque et il a une dague ! Donc il fonce dessus, c'est le soldat ! Lui, son test du coup, va être à 25 ! C'est à dire avec son armement ! C'est son seuil de difficulté ! Ah ! N'oublie pas que tu as gardé ta dague qui te donne des bonus aussi en combat rapproché ! Ah oui, j'ai plus d'an en combat rapproché ! Et le geôlier, lui, par contre, est à 12 ! Parce que le geôlier, il n'a pas d'armure ! Ah putain, 25 pour l'autre là ! Mais t'as plus de 10, du coup, il faut que tu fasses au moins 15 pour toucher ! Ok, donc en gros, le mec en armure, il faut que je fasse plus de 25 et le gars, il faut que je fasse 12, c'est ça ? C'est ça ! Et si t'en loupes un des deux, celui qui te met la plus grosse patate, c'est-à-dire qu'il y a la plus grosse distance au seuil de difficulté qui est à son niveau, il te la met ! Non mais c'est impossible ! Mais non ! Pourquoi tu dis ça ? C'est bon, là regarde, t'as fait un super jeu, t'as fait 4 ! Et je viens de lancer la localisation de dégâts ! Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire ? Ouais, ouais ! Ah bah là, eux, ils te foncent dessus ! Ah d'accord, de toute façon, ouais ! Un d'eux, donc eux, ils te foncent dessus ! Et bah je vais tirer 2d20 alors ! Là, c'est eux qui te l'emmènent ! Je vais tirer 2d20 ! D'un coup, je l'ai fait, je le fais ! Tu commences par lequel ? Sinon, tu leur montres ton cul ! Je vais commencer directement par le 25, comme ça, au moins on sera bien, tu sais ! Ok ! Ça marche ! Donc 8 ! Ok ! Et bah... Bah c'est foutu, non ? Et bah déjà, je vais le retirer en utilisant mon point de destin ! C'est bien ! Ok, ça marche ! J'ai pas trop le choix, encore une fois ! Deux ! Bah oui ! Encore mieux ! Bah oui ! De mieux en mieux ! Ah oui, non, merde ! Bah je pouvais utiliser mon point de destin pour le... Pour euh... Pour annuler une conséquence négative ! Ah merde, j'avais oublié ça ! Bah du coup c'est mort, j'imagine ! Bah là, du coup c'est grillé, ouais ! Donc ! Attends, attends ! Bah du coup, je peux faire le deuxième test quand même ! Bah oui, bien sûr ! En tous les cas, tu vas faire le deuxième, puisque je relance du coup les points de localisation de dégâts pour le deuxième ! Ah ! Ah c'est pas mal, putain ! Ça passe sur l'autre ! Franchement, j'ai shooté un des deux quand même ! Bah non, du coup ! Dans tous les cas, du coup tu perds le combat, puisque tu l'as perdu contre le 25 ! Euh... Ça te faisait combien au total du coup avec le 2 ? Avec le 2, bah ça me faisait 8 ! 8, 9, 10 ! Ça me faisait 10 avec la dague ! Ah non, 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 non ! Parce que, attends, que je recompte ! J'ai 2 avec la dague ! Puis ensuite j'ai 4 renforts, donc ça fait 6 et 7, 8 ! Bon, j'ai plus 8 ! Donc en fait j'avais euh... j'avais 10 ! Bah c'est 10 ? Ok, ça marche ! 10 sur 25, c'est dommage ! T'arrives à gérer plus ou moins l'arrivée du coup du geulier, par contre d'un coup euh... tu sens un énorme coup euh... au niveau de ta main ! Et... Au moment où tu regardes ta main, tu la vois tomber sur le sol ! Oh putain ! C'est la fin de Guillaume les amis ! Oh la vache ! Oh non ! Oh Guillaume ! Oh non Guillaume ! Calme, calme, calme ! Tu perds 3 points de vie, mais... tu vois que dans la vitalité vous avez différents seuils... En soit c'est une blessure très grave que tu viens d'avoir, tu t'es fait couper la main, donc tu bascules directement... En état grave ! Ok... Donc ça fait quoi l'état grave ? Etat grave, attention c'est pas forcément ultra fun ! Sans déconner ! T'as perdu une main, c'est pas rien ! T'as moins 6 à tout tes jets de dés ! Oh super ! Du coup t'as pas le droit de jamais passer le mec à 25 ! Et t'as pas le droit d'escalader ou etc... Là maintenant tout de suite, je te demande de faire un test de survie... SD 10... En dehors du malus moins 6 ! Si tu échoues, tu tombes inconscient ! Je peux rajouter ma vigueur dedans c'est ça ? Ouais ! Bon j'ai plus trop en vigueur ! Donc je dois dépasser 10 en seuil ! Ouais ! Pour pas tomber dans les pommes ! Va y aller quand même ! Oh la soirée gaguesque ! Y'a pas un jeu qui... C'est une catastrophe ! C'est pas possible ! Oh non ! C'est trop grave ! Y'a rien qui passe ! C'est la soirée la plus flinguée que j'ai vu depuis très longtemps ! Non mais ouais ! Honnêtement ! Tu sais pourquoi ? Tu sais d'où vient le problème ? Mais c'est Jules qui... C'est Jules qui masturise ! C'est sale ! C'est sale ! Le mec jixe nos nez ! Jixe nos nez ! Jixe les nez ! C'est gravissime ! Vous vivez ma vie de... Rires Oui mais toi tu... Mais toi tu... T'as une aura ! On aurait 10 joueurs ! On n'aurait pas fait une seule ! Un seul jeu au-dessus de 10 ! A 10 ! Oh putain ! Mais c'est pas possible ! Oh mais heureusement qu'on l'a streamé celle-là ! Les gens n'auraient jamais que les paroles ! C'est pas possible ! Ça ne se vit qu'une fois ! C'est pas possible ! Je crois qu'on a fait quoi ? Quelques réussites à peine ? Mais on a une réussite critique pour... Mais combien d'échecs critiques ! Et on a genre... Les seules réussites qu'on a faits... Mais elles servent à rien ! Elles ne servent à rien ! Il n'y a qu'une réussite qui a servi ! Une réussite critique que j'ai faite ! Au début ! Et toi tu as fait quelques réussites ! À moins d'arriver dans les Jules elle sert quand même ! Le problème c'est qu'après vous l'avez compensé par un échec critique ! C'est dommage mais... Non mais attends ! La réussite critique pour arriver dans les Jules ! Non mais attends ! On aurait pu faire des réussites critique pour... Pas atterrir dans les Jules ! Mais... De cette façon là du tout ! En fait on aurait pu y aller de manière volontaire ! Et pas contraire et forcée ! Tu vois ! Et t'as quand même fait un coup critique ! Pour ramener avec toi... Un kit de crochetage ! Que t'as explosé sur la porte ! Parce que t'en as fait 3 successifs ! Bon après ! Il t'en reste un qu'ils ont pas vu ! Ouais super ! Bah là si tu veux je peux peut-être essayer de me crocheter ! Tu sais je suis accroché ! Il m'a disloqué les articulations ! Ça n'est pas passé ! C'est pour ça que je t'ai pas demandé de le faire ! Oh bah oui bon bah ! Je t'ai pas proposé gentiment ! Et donc Marc ? Tu t'évanouis donc ? Je m'évanouis je tombe dans l'épave ! Je suis mort ! Oh bordel ! Il tombe !